... Comme annoncé, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, votre émission totalise une année. Nous allons devoir fêter cette émission avec une icône du gospel. Vous avez vu sur toutes nos pages, sur nos statues et partout, que nous allons recevoir une icône du gospel. C'est lui qui a une voix limpide et une voix qui berce tellement le cœur. Alors, avec lui, nous allons devoir essayer un peu de fêter une année de cette émission. Je dévie cette émission à tous les téléspectateurs. Vous êtes de partout où vous nous suivez. Vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, en Afrique, de partout. Je n'essaie de recevoir vos messages, je vous soutiens et continuez à nous soutenir. Et Dieu vous bénisse. Alors, pour ce faire, avant de pouvoir entrer dans notre émission et de recevoir notre invité, nous allons prendre un élément que la régie nous a préparé. On se retrouve tout juste après. C'est parti. De ressources sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous avez compris, là, il s'agit d'Alain Palocou, ambassadeur de Madjabou, artiste et ambassadeur de Madjabou. Avec lui, nous allons essayer de fêter cet anniversaire aujourd'hui, le 24 juin 2023. Alain Palocou, comment allez-vous ? Merci beaucoup, Papa Gilles. Je vais très bien, par la grâce des dieux. En tout cas, merci de venir sur notre plateau aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons fêter notre anniversaire avec vous ensemble. Nous allons parler de la parole des dieux, nous allons parler de la musique, de votre carrière, ainsi que nous allons devoir essayer de fredonner ensemble, parce que nous avons l'artiste, l'icône, le gagnant de Madjabou. Cette voix qui nous fait tant du bien, en fait. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Très bien. Alain Palou, je voulais demander, vous vous sentez très bien dans votre peau d'artiste ? Oui, parfaitement bien. Parfaitement bien. Donc, vous êtes fier d'être artiste musicien ? Au-delà d'être fier, en tout cas, je suis énormément fier. Hormis d'être artiste et musicien, que seriez-vous, à part d'être artiste et musicien ? Déjà, par la grâce des dieux, nous avons eu à étudier. J'ai fait l'université, j'ai fait l'économie, j'ai fini dans la marketing. Donc, à part la musique, nous avons eu aussi la grâce d'étudier, bien sûr. Ah ah, ok. Parce que, on va essayer un peu d'être bilingue. Ok, sans problème. Alors, nous disons que la musique, c'est que la musique, en fait, il y a un peu de temps. En fait, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mais vous, vous avez quand même étudié. Donc, disons carrément que, ceux qui ont été obtenés de musique, aujourd'hui, on allait voir un Alain Palouk, ou peut-être dans le secteur économique. Eh oui, un entrepreneur. Un entrepreneur. et vous êtes un entrepreneur, vous avez cet esprit entrepreneurial, alors Alain Paloukou nous voudrions à ce que vous puissiez ici un peu nous dresser votre parcours, parlez-nous un peu Alain Paloukou, aujourd'hui Alain Paloukou vient de gagner cette grande compétition ce n'est pas la moindre, c'est la plus grande compétition moi je dirais du gospel dans toute l'Afrique c'est vraiment une grande compétition et vous avez gagné cette compétition alors d'où vient Alain Paloukou ce don pour l'amener jusqu'ici au fait merci beaucoup et à Gilles pour cette belle question une très très bonne question je dirais que Alain Paloukou c'est un frère qui a commencé la musique depuis son bas âge j'ai commencé la musique depuis que j'étais trop petit je vais compter aujourd'hui sans compter les années dans la chorale sans compter les centres d'espoir. Apparemment c'est comme si tout le monde commence par la chorale Ben oui parce que c'est la base c'est la base c'est notre c'est ça c'est là où on doit commencer c'est là on doit commencer et à part les années à l'écodime ou je sais pas moi la chorale de la jeunesse j'ai totalise maintenant aujourd'hui 18 ans de carrière 18 ans de carrière oui et j'ai commencé à l'église JSS après la communauté avait fermé malheureusement après j'ai été baptisé maintenant dans l'église Victory Church de Bishop ou Ezo Amissi qui est à Bukavu dans ma ville natale province du sud Kivu et j'ai évolué comme ça par la grâce de Dieu dans la chorale en même temps j'ai dirigé la chorale j'étais chef des louanges et adorations et ça m'a aidé à évoluer il y avait j'avais un conducteur aussi qui était comme je dirais c'était lui le chef principal et il m'a aidé c'est lui d'ailleurs qui m'a beaucoup soutenu il s'appelle Blaise Boulambo j'ai le sali en passant il m'a beaucoup plus encore forgé dans les domaines des arrangements des chants et tout parce que par la grâce de Dieu Alain Palouc c'est aussi un compositaire voilà je suis un auteur compositaire je suis aussi un interprète bien sûr et j'ai évolué comme ça par la grâce de Dieu en 2011 j'ai commencé une vision que Dieu nous a mis à coeur depuis très longtemps The Graceful Music Band c'est un ministère mais Dieu nous a mis d'abord à coeur de commencer par un band musical donc on a commencé depuis 2011 jusqu'aujourd'hui nous avons... si vous parlez d'un ministère peut-être les jours à venir si on voyait peut-être Alain Palouc ou à Simbi Micro Azzan Akatsarotea nous ne serons pas surpris Alain Palouc ou à un ministère ? déjà il faut pas être surpris parce que déjà je prêche je prêche au travers mes chansons je prêche parfois j'exhorte avant de chanter il arrive parfois d'être invité d'exhorter de prêcher la jeunesse donc je prêche déjà ce qui veut dire que l'appel est là depuis très longtemps pour ceux là qui me connaissent ils savent déjà que je les fais alors Alain Palouc ou vous avez un projet en 2011 alors la suite et on vous voit aujourd'hui à Madjabu comment c'est arrivé pour arriver à Madjabu comment vous avez fait pour être sélectionné en fait c'est pourquoi j'ai un peu commencé par un peu beaucoup plus trop loin avec l'histoire pour que les spectateurs comprennent oui 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 après j'ai commencé la vision et aujourd'hui j'ai trois extensions j'ai une extension à Bokavu une extension au Burundi et une extension ici à Kinshasa ce qui a fait que après j'ai été invité par la communauté la présence des dieux de pasteur Don Yves qui est ici à Kinshasa mais cette fois c'est l'extension de Bokavu j'ai formé la chorale on a travaillé avec eux en collaboration et après je suis parti au Burundi pour les études ça fait que quand Madjabu est venu moi je ne savais pas et c'est une chante que j'ai dirigée dans la chorale la présence des dieux qui m'a envoyé les liens et m'a dit président j'ai vu ceci alors vous étiez au niveau de Burundi oui oui j'étais au Burundi je faisais mes études universitaires donc j'étais vers j'étais au terminal déjà et la fille m'a envoyé le lien et m'a dit donc quand j'ai vu ça j'ai vraiment été impressionné la première personne à qui j'ai pensé c'était vous parce qu'il y a une maestre au Nanga selon elle et quand elle m'a envoyé le lien une maestre au Nanga pour rater opportunité au T oui oui une de la Tindelinga et après j'ai regardé ça m'a intéressé déjà pourquoi j'ai été convaincu parce que j'ai vu le visage de nos grands Bavien Abissou les gens qui ont fait aussi de nous ce que nous sommes devenus mais de loin on apprécie on les regardait c'est des modèles pour nous et quand je vis leur visage je me suis dit top donc je suis intéressé et je crois que c'est du sérieux quand je vis Papa Pastor Mike quand je vis Maman Sandra quand j'ai vu Serre Débora j'ai vu Serre Rosni j'ai dit là je suis convaincu et après la manière dont la compétition les auditions à Kinshasa s'est déroulée j'ai apprécié j'ai aimé donc à partir de Burundi vous suivez déjà les auditions à Kinshasa ici effectivement voilà pendant ce temps là il y a eu du travail c'est quoi je vous ai déjà fait le temps je vous ai déjà fait le temps vous avez déjà fait le temps vous avez déjà fait le temps bon déjà là je ne me préparais pas mais j'avais déjà la rage qui montait au fait je me suis dit je dois aussi essayer vous avez donné seulement que le moment vienne oui oui il y avait cette rage là il y avait la rage au fond de moi et du coup je commençais à dire à mes chantes vous savez que si Dieu me fait grâce d'aller dans cette compétition je crois que je vais donner une autre facette de moi parce que déjà je suis très sûr que là où ils sont place au bazar ils savent de quoi je parle la casquette je dirais la couleur de musique que j'ai donné dans la compétition c'est pas celle je dirais c'est pas la facette dont les gens me connaissent c'est pas dans cette facette là mais c'était pour la compétition vous voyez la compétition c'est quelque chose c'est du challenge quoi il faut faire un peu faire la différence donner du goût donner du couleur à ce que vous faites et par la grâce de Dieu nous nous y sommes sortis vainqueurs très bien alors quand le moment est venu et que Madjabou se rendra cette fois là maintenant au niveau du sud qui vous à ce moment là vous venez parce que vous étiez au niveau de Burundi Burundi et puis vous venez maintenant parce que c'est juste c'est la frontière quoi oui c'est la frontière et vous traversez pour venir à la compétition c'était comment en fait quand vous arrivez là arrivé à la place d'audition le jour où vous devriez énormément prester vous aviez tellement peur d'affronter ça parce qu'il y avait des grandes figures qui étaient là ce qui est vrai j'avais pas peur mais d'un côté j'avais juste un peu de doute j'avais un peu de doute genre parce qu'il y avait aussi des amis de frères qui m'ont découragé en disant non Alain tu vois toi déjà au moins dans la province tu as un an et puis il y a quand même des gens de ma génération il y avait aussi des petits imaginez les petits Moroboyale qui il y a un enfant qui passe et que toi tu échoues ça va te ridiculiser ça va te rabaisser vous voyez un peu d'un côté j'ai commencé à douter mais au fond de moi je me suis dit la conviction non non la conviction que j'avais déjà depuis à l'étranger que je dois participer à ça je sais que Dieu a un plan c'est vrai après je suis entré d'ailleurs je me rappelle que j'étais parmi les dernières personnes à être reçu quand d'ailleurs quoi la liste était déjà top à ce moment l'enfant dit qu'on a ligné bien à ça d'attente au zé la à nous dire on est l'impatient à l'étranger il y avait à côté de saянais mais on en a sous karaté au bengarayot mais vous êtes déjà fatigués alors enfin la côté de nous à ce moment là il y avait le pasteur Yannick Thumba que je salue merveille Il y avait la sœur Sandra Mouilly, la sœur Déborah Loucalo. Ils étaient tous là. Il y avait aussi le coach Mike. Ils étaient là. Vous êtes entrés. Déjà, au jour de mon audition, il y avait que le pasteur Yannick, que je salue aussi en passant, que je respecte beaucoup, et que j'admire encore trop, et que j'ai beaucoup appris auprès de lui, de loin ou comme de près. Il y avait que le pasteur Yannick et sœur Kalala. Ah, sœur Kalala. Oui, il y avait sœur Kalala et pasteur Yannick. C'était ce jour-là, les deux ambassadeurs, les deux coachs, les deux visages qui étaient là pour auditionner. Il y avait aussi Coach Charlie qui était là à côté. Il y avait au clavier Papa Emmanuel et d'autres personnes. C'était quelle chanson que vous avez jouée ce jour ? Je me rappelle que je suis venu avec ton... C'était ça ? La chanson de Mike Kalambay. Non, ce n'est pas la chanson de Pasteur Mike. Non, la chanson des étoiles de Luan. Et voilà, c'est ça. Comment il s'appelle Mboui ? Le frère prince Mboui. Le frère prince Mboui. Le frère prince Mboui, nous vous saluons. Salut, homme de Dieu. Alors, qu'est-ce qui a fait que, quand vous avez presté, et puis, à un moment donné, le pasteur Yannick était un peu rigoureux envers vous. Il a dit, Alain, Soro, Mboui, en tout cas, il était très rigoureux. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? C'est vrai qu'il m'a fait, c'est Mando Salah, je t'en ai. Ce qui est vrai, c'est très sézant à hâter. C'est très sézant à hâter. Et puis, te voir chanter devant des grandes personnalités comme ça, artistes ou basaladijama kambo, ce n'était pas facile. Mais, au fait, il m'avait dit, c'est après qu'il m'avait dit, qu'il était convaincu, et il avait senti que j'avais beaucoup à donner. Il voulait que... Voilà, maintenant, il voulait que je me laisse partir, que je me laisse faire des grandes choses. Et après, il m'a demandé le deuxième choix. J'ai fait sa chanson. C'était quelle chanson ? Je ne sais pas si on peut la voir aussi avec votre guitare, si ça va aller. Bon, déjà, je peux essayer. Je ne suis pas trop fort, mais j'ai fait quand même m'accompagner un tout petit peu. Mais ne soyez pas trop rigoureux avec moi. Non, pas du tout. C'était la chanson Gratitude. Ah, Gratitude. J'ai commencé directement. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Bon, pourquoi ? Je crois que leur temps a déjà été terminé d'être là-bas. Alors, il fallait qu'ils fassent quand même les choses, qu'ils finissent les choses complètement, mais dans peu de temps. Ça fait qu'ils ont vraiment travaillé dur et ils ont cherché à gagner du temps. Le soir, ils nous ont rappelé parce que quand on a fini, ils ont dit de laisser nos numéros, des contacts. Après, la personne qui sera rappelée, au moins, il sera qu'il est parmi les gens qui ont été sélectionnés pour la bataille des verts. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont appelé en disant que ça sera 10 personnes. Mais après, nous ne sommes retrouvés qu'à 5. Par la grâce des diers, j'étais aussi parmi les 5. Et j'étais tellement merveilleux, je n'en revenais pas, mais voilà. C'était ça. Alors, cette fois-là, on me dit, il faut que toi qui t'acquines. Toi qui t'acquines pour la bataille, il y a un verre. Mais nous, arrivés à qui nous, c'était comment le challenge, il y a des gens qui se sont. Tellement, étant toujours confiants, nous avons été un verre. Il faut que nous... Nous avons dit déjà qu'il y a un cap, mais il faut que nous a un cap, mais il y a un verre. Il faut que nous a travaillé dur. Alors, ce qui est vrai, parce que nous avons été d'abord bien reçus au départ. Et depuis ces jours-là, j'ai aimé les quinoa. J'ai aimé... C'était pour votre première ? Oui, c'était pour ma première fois. Bon, je dirais quand je suis déjà grand, parce que pour la première fois, j'étais encore trop petit, et c'était avec les parents. Mais après, pour la seconde fois, je suis venu seul. Étant déjà grand, j'ai vu moi-même des choses. J'ai aimé comment la quai a été préparée. J'ai aimé les gens que nous avons trouvés, parce que nous étions logés à l'hôtel Béatrice. Et tout était vraiment prêt pour nous. Tout était disposé pour que nous soyons vraiment à l'aise. Ce qui a fait que, d'un côté, cette joie-là qui était vraiment immense, nous aidait quand même à gérer le stress, à gérer la peur et tout. Voilà, on a vraiment pris le temps de nous préparer. Et voilà, c'était comme ça, le début. Ce qui est vrai, on a rencontré d'autres artistes, d'autres candidats. Les préparatifs se faisaient toujours là, au niveau de l'hôtel. Non, 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 non. Vous aviez un lieu de répétition. Il y avait déjà un lieu de répétition. Dans les... Je dirais comment... Ils avaient déjà prévu un endroit pour la répétition, qui est aussi dans des constitutions du visionnaire. Voilà, donc tout était déjà préparé. Là, à l'hôtel, c'était juste pour se reposer, pour manger, pour dormir. Mais après, il y avait un lieu pour des travaux. Alors, au niveau de bataille de verre, quelle est la chanson que vous avez choisie pour batailler pendant... Ah ouais ! Et ça alors ? Sincèrement, la chanson que j'avais chantée, je vais avouer, je ne la connaissais pas trop. Waouh ! Oui, parce que la chanson que je devrais chanter, je ne me rappelle pas c'était quelle chanson, mais tout ce que je me rappelle est que... Moussou Soazaki Assiya Zuyangou. Moussou Soazaki Assiya Zuyangou. Et c'était ça le choix que j'avais. Je me suis dit, ok. J'ai pris directement la chanson de Mama Nadej, que je salue, la femme de Pasteur Atom, ce que j'aime beaucoup. J'ai pris la chanson, c'était à peine de sortir, donc la chanson était encore nouvelle. Donc, moi, j'ai choisi une chanson, et vous allez dire, ah, une chanson, c'est une chanson qui m'a dit. Voilà, voilà. Mais on a maîtrisé, on peut nous appéter. Donc, imaginez que j'ai la bataille des verres, par exemple, demain, c'est aujourd'hui que j'apprends, on va prendre couplet à Libosso. Et je me suis dit, bon, comme ça sera P de minute, ce qui veut dire que nous avons une deuxième partition T. Ok. À ma grande surprise, le jour du prestation, on m'a laissé le temps pour arriver jusqu'aux deuxième partition que je ne savais pas. Couplet à Libosso, on a déjà été battu, imaginez. Donc, c'était... Je crois que les gens qui avaient bien suivi, ils ont remarqué qu'il y a un endroit où on a ça là, où on a bégé, parce que j'aime débrouiller dans la tête. Allez, Paloukou. En tout cas, nous aimerons beaucoup plus se vivre ça aussi. On arrive, moi. Et le coup, on a toujours été pour une compétition de verre, sur le bête, il a bussopé, il a été à la sœur, 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 pour tous les téléspectateurs. Je dédie cette émission au président Christian Bossembe, mon coach, ainsi que mon mentor. Je dédie aussi cette émission à Jérémy Biahi, mon ami Alain Paloukouela, ainsi qu'à mon DG, Jérémy Maikandi. Ok. Nous allons encore essayer. il est à la sœur, il est à la sœur, il est à la sœur, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je signale pour tous ceux qui nous ont pris à court. J'ai ici sur ce plateau Alain Paloukou. Il est ambassadeur à Madjabou. Il est aussi le gagnant de Madjabou. Talent saison 1. Alors Alain Paloukou, bataille de verre au gagné et ainsi de suite. Alors il faut se croquer la compétition. La compétition à ce moment-là. Et comment était ta joie ? C'était comment en fait ? Est-ce que tu avais le moment de consécration avec le Seigneur ? Seigneur, fais-moi grâce à l'évolu et t'as pour un ambassé en beau ? Il y a Gilles qui disait, honnêtement, c'est à ce niveau-là aussi que Madjabou a scellé quelque chose dans nos cœurs. Parce qu'au-delà de chanter, au-delà de la compétition que nous, on pouvait attendre, Madjabou nous a donné beaucoup d'opportunités. Surtout dans les préparatifs. Vous voyez ? On a eu les temps de prière. En tout cas, s'il faut appeler ça les temps de consécration, on l'a fait. Il y avait assez de temps de prière. Oui, oui, oui. On a eu beaucoup de temps de prière, beaucoup de temps de formation biblique. Vous imaginez ? Et ça nous a aussi permis, encore une fois, qu'il y a un esprit qui est artiste et il y a une compétition. Il y a un esprit qui est artiste et qui est compétition dans les charnels, quoi. Et d'entrer vraiment dans les spirituels des choses. Et nous avons beaucoup appris dans les choses des dieux. Madjabou a disposé des serviteurs des dieux qui sont vraiment capables et des serviteurs des dieux. Entre vous, des artistes, est-ce qu'il y avait vraiment assez de cohésion, d'entente ? Est-ce que moi, les hommes de différence, les inquiétés ? En tout cas, c'est par rapport à ce que je viens de dire. Ils nous ont mis vraiment dans l'atmosphère des choses. Dans la parole des dieux qui était au lieu de vous. Oui, oui. La prière chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir. Ça fait que, tout ça qui est au monde, nous sommes là-bas, conquérants, quoi. On se voyait déjà comme une famille. Et c'était vraiment une famille. C'était de devenir une famille jusqu'à aujourd'hui. Ce qui a fait qu'on était, quoi, on était adversaire qui est sur le podium. Mais dès que tu quittes le podium, on rentre à la maison. C'est vraiment la famille. On rigole. On commence même à se taquiner par rapport à celui qui n'a pas bien fait, par rapport à celui qui a tellement bien fait. Donc c'était comme ça. C'était l'ambiance vraiment dans les seigneurs, quoi. Quand tu savais que tu allais dans Malaïka House, quel était ton objectif ? C'était, tu te disais, peut-être, si je ne remporte pas, peut-être je serais deuxième. Ou bien, l'objectif était d'atteindre et puis de remporter le prix. Ok. Je dois être honnête. Parce que Dieu sait de quoi je parle. Au départ, ce qui est vrai, je ne disais pas à dire que non, je vais à tout prix remporter les prix. Moi, je disais à Dieu, je crois que pour ceux-là qui se rappellent, j'ai toujours dit que je ne suis pas venu dans une compétition. Je ne suis pas venu compétir avec quelqu'un. Je suis venu, au fait, prendre ce que Dieu avait prévu pour moi au travers de ma djabou. Ce qui a fait que je disais à Dieu, peu importe là où je vais me limiter, fais en sorte que je rentre chez moi, mais cette fois-ci avec une chose que tu as prévu pour moi au travers de cette compétition. Et s'il arrivait que je gagne, je vais te rendre gloire. Je pouvais croire à cette place, mais ce n'était pas vraiment le target. Moi, le target, c'était que Dieu accomplisse sa mission, son objectif, de m'avoir donné l'opportunité d'arriver jusqu'à là. Alain Paloukou, et ce jour-là sur le stage, on proclame, il y avait tant de personnalités, même la première d'amitié là. Moi, c'est très Césarie, merci. Oui, merci. Oui, mais ce qu'il y a à l'heure, tu as ressenti que peut-être qu'il y a encore un certain moment de crise. Terrible. Alors, tant que nous savons que le gagnant, Alain Paloukou, joue dans les années. Vous retenez que nous avons eu l'émotion, tout le monde a fait. Déjà, s'il faut commencer par là où vous avez commencé, je dirais, moi, au fond de moi, je disais à Dieu, Seigneur, je crois que tu n'as pas permis d'aller à l'étape pour arriver jusqu'ici, pour me ridiculiser à ce niveau-ci. Parce qu'il y a des gens qui ont été éliminés, qui ont échoué, éliminés, au fond de l'étape pour arriver jusqu'à l'étape pour arriver jusqu'à l'étape. Oui, mais par la grâce de Dieu, il a fait que ce soit moi le gagnant, j'ai gagné. Et en tout cas, si je peux dire que j'ai des mots pour expliquer la joie que j'avais ce jour-là, je serai mon terre. Parce que c'était tellement énorme, tellement terrible. Je ne sais pas comment, et si vous êtes un moi, je crois que vous avez vu, je plairais. J'étais vraiment, on dit, en larmes, donc voilà. Alors, Alain Paloukou, si on peut essayer un peu de faire une comparaison. Alain Paloukou hier, Alain Paloukou aujourd'hui. Pouvez-vous comparer ces deux villes-là ? C'est-à-dire Alain Paloukou d'hier, qui est en train de se chercher peut-être, qui avait peut-être une idée dans sa tête. Alain Paloukou aujourd'hui, qui a quand même un repère. Comment pouvez-vous comparer les deux personnes sur cette zone d'angle ? Ce qui est vrai, la différence, elle est grande. Parce qu'auparavant, on pouvait chanter, c'est vrai, on servait Dieu. Mais il y avait beaucoup d'insuffisances, vous voyez. On avait aussi des légèretés dans des choses. Vous voyez, on avait aussi des légèretés. C'est vrai, on craignait Dieu. Mais moi, les légèretés, on n'a aucune chose à qui. Vous avez un mot à espérer qui nous les manent. Voilà. Oui, mais au travers de Madjabou, les Alains d'aujourd'hui, il a eu à être forgé d'abord. Le voyage qu'on a fait à Zanzibar, ce n'était pas aller boire et manger. Ce n'était pas seulement ça. C'était vraiment des formations. Je peux vous témoigner que d'ailleurs, c'était des moments durs, plus que ce qu'on a traversé. C'est pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'on se réveille à 4 heures pour la prière, jusqu'au matin. Donc, c'est ça, l'année n'a horaire. Donc, si vous avez besoin de 30 minutes à repos pendant la journée, il y a une prière, formation, sport, bouée bouée. Vous voyez, donc, les Alains d'aujourd'hui, j'ai pu me permettre de dire que l'île n'est parfait, mais au moins, c'est un Alain quand même qui a fait déjà un pas dans les choses des dieux et qui est aussi un tout petit peu prudent, vous voyez, qui a aussi découvert par la grâce des dieux, la lumière des dieux, dans les choses des dieux, dans la parole, dans les écritures, mais aussi dans les chants. Parce qu'au moins, on a eu des formations avec le coach Charlie, le coach Steve, vous voyez, ils nous ont vraiment enseigné coach Sylvain Cachilla et d'autres, vous voyez. Donc, les Alains d'aujourd'hui, c'est quelqu'un au moins qui sait ce qu'il est en train de faire. C'est quelqu'un qui a maintenant une carrière bien structurée, avec un contrat, avec une maison de production qui a une rénommée et que vous-même, vous savez, Madjabo. Ce qui veut dire que l'Alain d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a donné quand même une position dans ces choses. Très bien, nous allons entrer dans votre carrière maintenant personnelle. Mais une manière pour nous de vous faire revivre, parce qu'ici, ce n'est pas la radio. La Congo Buzz, c'est la télé de la visibilité. Si vous avez besoin de visibilité, appelez-nous pour passer sur notre stage, sur notre plateau. Alors, nous allons devoir prendre cet élément de la finale qui montre le savoir-faire de cet artiste. Et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Très bien, vous avez compris, ça c'était Mapa Pou, la chanson d'Alain Paloukou, qui avait carrément sanctionné la finale pour le faire gagnant de cette grande compétition du gospel. Alain Paloukou, c'est votre chanson ? Oui, oui, c'est ma chanson. Écrite et composée par moi-même. Par vous-même. Waouh ! C'est une chanson que vous avez composée depuis très longtemps, ou bien vous l'avez composée seulement par Madiab ? C'est un chant que j'ai composé depuis 2019. Depuis 2019. Quand j'étais à Goma pour aller former la chorale, la présence des diéxions de Goma. Quand j'étais là, en 2019, c'est dans cette année-là que j'ai composé ces chants ici. En tout cas, c'est une merveilleuse chanson. Mais est-ce qu'on vous a déjà dit que vous avez les thèmes de Papa Ouimba ? Parce qu'il est vrai, on ne pouvait pas ne pas voir ces choses-là. Les gens quand même pouvaient dire. D'autres disaient même Ferré, d'autres disaient Papa Ouimba. En tout cas, je respecte leur opinion parce que ça dépend de ce qui est entente. Ce qui est vrai, c'est la musique. Et puis, Mais aussi, nous avons le même donateur. Le même donateur, c'est Dieu. Les dieux qu'il lui avait donné, c'est les dieux qu'il m'a donné. Ça peut arriver que nos timbres se ressemblent. Mais bien que ce n'est pas à 100%, mais ça peut se ressembler parce que c'est le même donateur et c'est Dieu. Le même donateur, c'est Dieu. Alors, vous faites aujourd'hui une carrière solo. Vous êtes ambassadeur de Madjab. C'est par rapport à vos atouts, le don que vous avez. Alain Palouko, qu'est-ce que sont, premièrement, avant d'arriver là, que représente la musique pour vous? La musique pour moi, c'est une vie. C'est une vie. La musique pour moi, c'est parmi mes raisons de vivre. Parce que c'est au travers de cette musique que j'ai glorifié mon créateur. C'est au travers de cette musique que je rends grâce à Dieu. Donc, j'adore, je loue Dieu. Ça fait que c'est ma raison de vivre, vous voyez? C'est ma raison de vivre. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas pour manger, pour construire seulement. Est-ce qu'Alain Palouko ne fait pas la musique pour le ventre, pour l'argent ou soit encore pour la rénommée? Non, non, non. Je ne fais pas la musique. Ma musique, ce n'est pas pour l'argent ou ni pour la rénommée. Parce que la petite rénommée que j'ai aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas que j'ai mérité, mais Dieu m'a juste fait grâce. Ce qui fait que je ne vis pas pour chercher la rénommée. Parce que je sais déjà que quand je sers Dieu dans ma musique, lui-même, il saura quoi faire. Il saura comment m'élever. Et quand il m'éleve, tout le monde sera obligé de me connaître et de me voir. Mais après, Alain Palouko, beaucoup de gens disent, parce que vous n'êtes pas le moindre, vous êtes un grand artiste de notre pays. OK. Alors, quand même, vous êtes au début de votre carrière solo. Vous avez fait 18 ans, mais ici, c'est une carrière solo que je voulais dire, que vous êtes en train de faire. Beaucoup ont dit hier que c'est bon, nous sommes là ensemble, mais évolué, tant que notoriété, Azoum Bakissama, automatiquement, la personne, Azoum Bakissama, a bauti ma papou pinta. Azoum Bakissama, a bauti ma pétée, et puis, il ne considère plus les gens d'une certaine façon. C'est ce que nous voyons ici, à Kinshasa. Les artistes, les artistes, quand ils atteignent un certain niveau, en tout cas, ils sont fous, des gens. Est-ce que ce ne sera pas le cas avec Alain Palouk ? Alain Palouk ne fera pas la star. Parce que souvent, sur vos pages, vous écrivez personnalité publique. Parce que vous êtes pour tout le monde. Comme nous, en tant que journaliste, nous sommes des personnalités publiques. Tout celui qui a besoin de moi, je dois être à sa disposition, de même que vous. mais le comble avec vous, les artistes, quand on vient vers vous, ceux qui ont besoin de vous, trouvent des difficultés. Ok. Ce que je peux dire par là, c'est peut-être juste rappeler, que ce soit des grands ou des petits, ou de ma génération, aussi longtemps que tu sais que tout ce que tu as n'est pas pour toi, tu vas rester humble. Parce que même si Dieu t'élève, s'il t'élève, c'est parce que tu le fais pour lui. Alors, tu n'as rien. Et toi, et tout ce que tu as, la renommée, la région, et tous les stars, comme on peut le dire, c'est Dieu qui te donne. Alors, moi, je ne crois pas que je vais devenir orgueilleux, ou je ne sais pas moi, avoir des manières de repousser les gens, ou de mépriser les gens, à cause de la renommée, l'argent, ou quoi que ce soit. Ce qui est vrai, il y a des principes, vous voyez, quand on a un niveau, si on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas, il faut quand même avoir de quoi, il faut mettre les choses dans l'ordre, vous voyez, l'ordre qui fait que, qui m'aide aussi à maintenir la place que j'ai, pour continuer, et rester là, constant, en train de servir, vous voyez. Sinon, si je réponds par-ci, par-là, je n'aurai plus le temps pour la concentration, pour amener une chose nouvelle à donner, vous voyez. C'est comme Jésus, à chaque fois qu'il terminait à servir, il montait à la montagne pour aller encore se ressourcer à nouveau. Alors, si je dois toujours être dans les services et ne pas avoir le temps de monter, là, je n'aurai rien à donner. Ce qui fait que, parfois, ça peut arriver qu'on a besoin de moi à gauche, mais en ce moment-là, je dois être peut-être à la montagne, c'est ce qu'il faut dire peut-être. Là, ça se comprend, vous voyez. Mais sinon, être orgueilleux ou à cause de l'argent, à cause du succès, à cause de tout ce qui va avec, tu t'en orgueille pour mépriser les gens, ça, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Et c'est oublier, au fait, qui est la star. En tout cas, la star dans tout ça, c'est Jésus. Allez, parlez-vous que vous avez un contrat chez Madjabou. Oui, oui. Le contrat est de combien d'années ? Bon, déjà, avec ça, c'est privé. C'est privé. Donc, les clauses du contrat, c'est privé. Et tout ce qui est vrai, j'ai un contrat avec Madjabou des années, mais qui peut être aussi rénouvelable après, si Dieu fait grâce. Le renouvellement, ce sera par rapport à vous, mais par rapport à la maison. Par rapport à... À la manière dont vous vous comportez. Oui, par rapport de deux côtés. Par rapport aux clauses. Par rapport aux clauses. Si la maison trouve que c'est important, on continue. Si l'artiste trouve que c'est important aussi, on continue. Ce qui fait que l'artiste peut trouver que c'est important, mais la maison ne trouve pas que c'est important, ça s'arrête. La maison trouve que c'est important de continuer, mais l'artiste se rend compte que non, ce n'est pas important par exemple. Ça s'arrête. Donc, c'est juste de convention. Alain Palocco, a des ambitions à venir ? Oui. Lesquelles ? Des ambitions. J'en ai beaucoup. Pouvez-vous nous citer des ambitions ? Dans quel domaine précisément ? Oui. Nous sommes là dans la musique. Dans la musique. Peut-être, Alain Palocco, aujourd'hui, il y a un challenge des salles mythiques. Alain Palocco se dit peut-être, moi, je vais relever le défi peut-être dans le gospel, peut-être dans 5 ans, moi, si je veux jouer le stade de martyr. Déjà, ce sont des challenges, ce sont des défis à relever. Ce qui est vrai, je crois en Dieu. Donc, faire le stade, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire à mon Dieu. Donc, c'est quelque chose de très facile. Si lui, il permet, je peux le faire. Parce que les gens qui le font, ce n'est pas ce que Dieu a permis. Donc, le jour que Dieu permettra que je le fasse, je le ferai aussi. Donc, je crois vraiment, c'est un challenge que je relèverai un jour. Et très, très, je ne dirais pas vraiment un jour genre, ce sera trop loin. Je crois, on dit avec toute similité, que ce ne sera pas trop loin. Je le ferai. Et sinon, apporter quelque chose, oui, j'apporterai quelque chose. Pourquoi j'ai dit que j'apporterai quelque chose ? Parce que pour ceux-là qui suivent très bien ma musique, c'est un fusionnement du typique et du gospel, comme on a toujours appelé ça le gospel, genre musique à Mindélé. Je mélange, je ne suis pas seulement typicaire, je fais aussi le world music, vous voyez un peu. Non, pas le world music, mais le gospel, vous voyez ? Et que je mélange, je fais du R&B, je fais du blues, jazz, je fais aussi les typiques. Et quand je donne ma musique, je dois apporter une couleur particulière, vous voyez ? Je crois qu'à un moment à l'église, chanter rumba typique là, Isaac, il n'y avait pas, moi, regarde-moi comme si c'était païen, comme s'il n'y avait pas l'onction dedans. Mais c'est ça, Dieu aime ça. Être chrétien n'est pas être sale. Être chrétien ne veut pas dire ne pas bien s'habiller. Être chrétien ne veut pas dire ne pas faire des choses avec excellence, avec connaissance, avec beaucoup de beauté. Il faut faire les choses bien pour Dieu, bien sûr. Pour Dieu, Alain Paloukou, ambassadeur, que représente pour vous ce titre que vous portez aujourd'hui, l'ambassadeur Majab ? Pour moi, ce n'est pas un titre, mais une responsabilité. Une responsabilité. Pour moi, c'est une responsabilité, c'est aussi un challenge. C'est une responsabilité parce que Isaac, c'est un ambassadeur. Non, c'est du travail. C'est du travail. que je dois faire, des questions auxquelles je dois répondre, des besoins auxquels je dois intervenir, que ce soit dans ma carrière, que ce soit aussi pour nos frères et soeurs qui vont venir après. Parce que moi, je suis ambassadeur de Majab Talent. Pour Majab Gospel, il y en a qui sont quatre. Moi, je suis le premier ambassadeur de Majab Talent. Ce qui fait que parmi mes challenges, je dois aussi être un modèle pour ceux-là qui vont venir après moi. Vous voyez ? Pour ceux-là aussi qui aspirent à la musique, qui rêvent aussi devenir grand dans ces choses. Donc, c'est une responsabilité. Une lourde responsabilité, comme vous venez de le dire. Quel est l'impact de votre musique dans la vie de croyant ? Parce que vous venez nous apporter quelque chose dans la musique. Mais Alain, nous avons déjà la musique, nous écoutons la musique. quel est cet impact et la chose nouvelle que vous venez apporter dans la musique chrétienne ? Je pense que ce que je peux dire, c'est une couleur personnelle d'Alain Palouco. Mais aussi, d'abord, c'est au-delà de la musique, je dirais, c'est d'abord gagner les âmes. C'est d'abord ça l'impact qu'on peut avoir dans tout ce qu'on peut faire. Prêcher, prier, adorer, je ne sais pas, moins chanter. C'est d'abord pour gagner les âmes. Donc l'impact que je cherche d'abord à faire, premièrement, c'est pour gagner les âmes au travers de ma musique. Et puis, deuxièmement, impacter dans ma couleur de musique, mais aussi bénir les gens qui m'aiment, les gens qui me suivent, les gens qui ne me connaissent pas, qui me découvrent. L'impact que j'ai besoin, c'est d'édifier l'Église-Core du Christ. Donc je crois que je travaille là-dessus pour faire la différence. Parce que sinon, il n'y aura pas de différence. Donc, ça ne vaut pas la peine de le faire. Il faut laisser les gens qui le font déjà continuer en abango. Je crois que Dieu nous fera grâce d'impacter aussi dans une autre couleur. Alain Palouko, je ne sais pas moi si vous avez, avant d'évoluer et pour devoir un peu chuter de notre émission, une chanson que vous avez préparée pour nous, que vous pouvez nous faire écouter. Ok. Il y a un chant, je crois que Doye Biango vous connaissez la chanson, je pense. Il est très simple, le rêve français. Emmanuel inamgay, Ay ! Emmanuel inamgay, Emmanuel inamgay, O .. Emmanuel inamgay, Ay ! Ay ! Papa, eh, yambala ouyo, m'dimela nga na, m'emmelo maloba, yamote ma nangay Chama na mona, solua pas, si na nga, ou kimi sabato, pembe ni nangay Je confirma na mona, solua koza, nga nga, ou kimi sabato, pembe ni nangay Kasimamote ma noya malamu, okotili kambo nangna, ou esamakitina, nga kominatina Jésus tu m'a honoré, nga chante abandonné, ou kwe se voile a soni, ou kati ribon, ou inongiré nga ye Emmanuel, nga ye, ay, 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 on peut les chanter Emmanuel, Emmanuel, nga ye, ay, 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 ay magnifique. Il a une voix magnifique. En tout cas, quand vous écoutez, je ne sais pas, peut-être vous qui êtes, vous qui suivez présentement à la télé, vous pouvez sentir les vibrations, l'anxion que dégagent d'ailleurs les profondeurs de cette chanson. La chanson s'appelle Emmanuel. C'est l'intitule Emmanuel. Emmanuel, encore une chanson écrite et composée par Alain Palocou. Oui, écrit et composée par Alain Palocou. Dans les studios, quand même, je suis soutenu par le pasteur Mike qui m'accompagne dans les arrangements pour perfectionner pour que ça est dans moi. Je voulais demander, comment jusqu'à présent je vois, il y a plusieurs qui ont déjà sorti des chansons et vous, jusque-là, vous n'avez pas encore sorti quelque chose sur le marché. C'est la stratégie de la maison ou comment ? Oui, c'est la stratégie, mais aussi sur moi, il y a beaucoup de travaux à faire parce que moi, c'est tout un album. Ah, ok. Ah, vous, c'est un album. C'est tout un album, donc ça demande quand même à être bien préparé, que ce soit spirituellement, que ce soit techniquement. Il faut quand même donner le fond et la forme, vous voyez. Il faut que la maison et l'artiste, tous se rassurés que nous avons quand même servi quelque chose pour Dieu, mais aussi pour son peuple. Une chose qui a le fond et une chose qui a la forme, vous voyez. ça prend du temps. L'album, ce n'est pas quelque chose de tic au tac, donc ça demande beaucoup de choses. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes déjà vers la fin. Je crois que si Dieu fait grâce, bientôt le prématisme va sortir. Comment ça intitulera l'album ? Bon, jusque-là, on prie que Dieu nous donne un peu l'inspiration. Ah, vous n'avez pas encore le titre de l'album. Ce sont des finissages, on voit des finissages, donc à la fin, ça va sortir. Alain Paloukou, oui, il y a un métier où il a passé. Mais alors, Alain Paloukou, a-t-il un engagement personnel ? Dans le sens que, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont difficile à se marier, surtout en gloire, parce qu'Alain Paloukou a une fiancée quelque part, mais Alain Paloukou est en train d'envisager déjà se marier. Non, je ne suis pas fiancé et je ne suis pas marié, mais j'ai prié Dieu qu'il m'aide à y arriver. Parce que, je ne suis pas un enfant, je suis plein d'enfants, donc si Dieu me fait grâce, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça dépend de Dieu ou bien ça dépend de l'homme ? Parce que Dieu a déjà tout mis là. Bon, ça dépend de nos deux. Ça dépend de nos deux. Ça dépend de nos deux. Ça dépend des dieux, ça dépend de moi, vous voyez. Donc, pourquoi je dis ça dépend des dieux ? Parce que c'est lui qui donne la bonne personne et s'il t'a déjà fait rencontrer avec une bonne personne, c'est lui qui t'aide à bien maintenir cette relation jusqu'à arriver à l'aboutissement, mais pendant tout ce temps-là. Et vous savez que quand on est une image, on est une icône, on est facilement dans les viseurs, on est plusieurs. On dit, « Ah, elle aime pas le cou ! » « Ah, il faut qu'elle aime pas le cou ! » Alors, vous ne trouvez pas qu'à ce stade-là, vous êtes, vous avez le rôle à la moitié de mon corps un peu glissant, vous avez apporté un peu « Yabatou ». Ce qui est vrai, oui, c'est vraiment un terrain glissant. Mais je crois qu'aussi longtemps qu'on reste une personne publique, célibataire ou pas célibataire, je crois, même « Tosso la la pena » « Nikolo Nabiso », c'est toujours un terrain glissant. Dans ce qui fait que… Mais quand ne fût-ce qu'on a un engagement, ça vous prosyerve ne fût-ce qu'on ? C'est comme cet engagement-là, vous vous souvenez toujours de cet engagement-là. Je crois que pour la personne lui-même, ce n'est pas d'abord le fait d'être marié qui te protège. C'est d'abord la conscience du crainte et du péché si tu es chrétien ou si tu n'es pas chrétien. Il y a des gens qui ont des valeurs, qui respectent leurs valeurs, étant païens, si on peut le dire comme ça, mais qui ne peuvent pas, par exemple, tremper leurs femmes. Ça dépend. Donc, ce sont des principes de valeur et que tu sois célibataire ou marié que tu dois avoir à respecter, vous voyez ? Mais aussi, ça ne veut pas dire pour autant que quand on est marié, on n'a rien. Non, c'est vraiment une très, très bonne chose et ça te préserve aussi. Ça te... Vous voyez ce qui est vrai ? Et nous, quand même, on prie Dieu de nous amener jusqu'à là. On prie Dieu de nous amener jusque là. Alain Paloukou, avec un parcours extraordinaire jusqu'ici, on peut dire comme Moïse Mbillé, et jusqu'ici. Alors, Alain Paloukou, nous sommes déjà en train de chuter de notre émission. Alain Paloukou, il y a un concert qui est prévu pour l'Europe. Oui. Vous êtes... Vous serez présent. Oui, je serai là. Je serai là. Obligé d'être présent. Obligé. Alors, pouvez-vous nous parler un peu en quelques mots par rapport à ce concert-là ? Et c'est quoi l'intitulé de ce concert-là de Paris ? Déjà, c'est une tournée européenne que la structure Madjabu organise. Déjà, l'objectif, c'est l'évangélisation. Oui, gagner les âmes, glorifier Dieu. C'est ça, notre objectif pour cette tournée-là. Et voilà. Moi, je serai là. Il y aura d'autres artistes du label Madjabu qui seront là. Et donc, c'est juste pour la gloire des dieux. Pour la gloire des dieux. Et toujours impatients. Il y a un coup où on a... C'est-à-dire qu'on a un stage en fait, on a un podium. Papa Gilles. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Quand est-ce que c'est un stage à Paris ? Il y a Paris. Non, c'est un rêve. C'est un rêve. Je crois que beaucoup d'artistes qui me suivent, ils savent, même les gens. Bonjour Paris ! C'est un rêve. Non, ce qui est vrai, ce qui est vrai, nous avons hâte d'y arriver parce que c'est une mission que Dieu nous a donnée. Les préparatifs sont hargnes. Oui, oui, oui. On se prépare grave. Grave. Durement. Donc, le concert de Paris, ce sera la tournée européenne. Européenne, oui. Donc, vous irez pour vraiment pour assez longtemps, quoi. Bon, ça ne sera pas assez, très, très longtemps parce qu'il y aura beaucoup d'autres pays là où on doit aller. Donc, on part, par exemple, bientôt pour Paris. Après, on rentre. Peut-être après le Belgique ou les États-Unis, le Canada, comme la tournée a été annoncée. Donc, par la grâce de Dieu, on doit vraiment maximiser les temps. Ça faisait partie de vos rêves plus tôt et que ce rêve-là est en train de prendre corps. Eh oui. Oui, moi, personnellement, j'ai rêvé. J'ai toujours pensé vers le tour du monde. J'ai rêvé d'aller partout au travers de cette musique pour annoncer Jésus, pour proclamer Jésus au captif. J'ai rêvé ça. Donc, au travers de Madjabu, d'y entrer, d'accomplir les rêves des plusieurs. Oui, les rêves des plusieurs. Parce que, pour moi, personnellement, en tout cas, c'est un rêve qui est en train de se réaliser. Je ne dirais pas même pas un rêve. Ce sont des rêves qui sont en train de se réaliser au travers de Madjabu. Comme nous-mêmes, on aime le dire, Madjabu, c'est la main des dieux sur terre. Vous voyez, c'est la main des dieux sur terre parce que, voilà, Madjabu, au travers de Madjabu, Dieu nous a fait sortir dans l'anonymat pour nous amener jusqu'ici. Vous voyez ? Et au travers de Madjabu, Dieu est en train de nous amener encore au délai. Vous voyez, donc... Très bien. Alain Paloukou, nous avons... Nous sommes à terme de notre émission. Peut-être, je vous demanderai de... les non-dits, ce que nous n'avons pas dit au cours de l'émission et de le dire. Ainsi que, de dire un mot sur... Vous savez, comme je l'ai dit, on peut le dire à l'anniversaire de cette grande émission. Alors, Alain Paloukou, c'est votre première. Alors, je vous laisse le mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Premièrement, je dis merci pour cette chaîne Congo Buzz. En tout cas, je suis très honoré et je remercie l'équipe, l'organisation, les chefs. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très honoré. Et je dirais à toute personne qui a eu la grâce de nous suivre ou qui nous suivra après, que notre temps sur la terre est compté. Et comptez tout ce que nous pouvons faire. Soyons sûrs, rassurons-nous que si Jésus est venu aujourd'hui, nous aurons une place à côté de lui parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Après cette vie, il y a une autre vie. Je remercie Papa Gilles, Papa Gilles Nubillet. Je suis très honoré. J'aime la façon dont vous faites. J'ai toujours eu la grâce de vous suivre. Et aujourd'hui, voilà, je suis là. Je crois que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Pas du tout. J'aimerais aussi souligner que pour les gens qui continuent à patienter concernant mon album, je dis merci beaucoup de nous soutenir dans la prière. Merci beaucoup d'être patient avec nous. Parce que vous savez, Papa, dans ces choses, il y a beaucoup de challenges. Quand tu traînes, on t'insulte. Quand tu le fais vite, ah, l'ongoli, l'on a sali, l'on a zuit, t'es en concentration, t'es, ouais. Donc, mais par la grâce de Dieu, vous êtes là, vous patientez et vous priez pour nous. Et je vous prierai encore de continuer à prier pour nous. Vous savez pourquoi ? Parce que cette œuvre n'est pas facile, Papa Gilles. Elle n'est pas facile, au-delà que ce soit physique ou charnel, c'est aussi spirituel. Elle est beaucoup plus spirituelle. Vous voyez ? Être serviteur de Dieu ne veut pas dire qu'on est saint des saints. Il n'y a qu'un seul saint des saints, c'est Dieu. Vous voyez ? La Bible est en train de dire que celui qui dira qu'il ne pêche pas, il fera de l'éternel un monteur. Ce qui veut dire que parfois, ça peut arriver qu'un serviteur des yeux fasse quelque chose de pas bien pour le Seigneur ou aux yeux de l'éternel. Mais je vous prierai de continuer à nous mettre dans vos prières, de continuer à dire à Dieu qui nous soutienne, qui nous aide à arriver à atteindre les objectifs. On a besoin de vos prières pour arriver à atteindre nos objectifs. Je voulais bien dire pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Très bien, en tout cas, que Dieu vous bénisse, Alain Palocou. Très cher homme de Dieu. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Comme je l'ai annoncé dans mon prélude, c'était un numéro assez spécial parce qu'aujourd'hui, j'ai voulu fêter cette première année de cette émission avec notre grande artiste Alain Palocou, ambassadeur de Madjabu Talent. Alors, vous avez suivi, vous avez été bénis. Alors, ça n'a pas été facile pendant une année de vous servir jour pour jour, d'être là devant la caméra et vous servir tel que nous l'avons fait. Et merci pour vos soutiens. Vous êtes de partout. vous nous soutenez. Vous aimez beaucoup ce que nous faisons. En tout cas, que Dieu vous bénisse et continue toujours à nous soutenir à ce que nous sommes en train de faire. Alors, merci à cette grande équipe avec laquelle nous avons commencé. Là, je vois Marthe Kim, je vois Chryslen Mbouka, je vois Bestel Luka, je vois Jordi Kalonda, je vois Gemima Panzou et je vois mon DT Homo Fortus, je vois mon DG Jérémy Maikandi ainsi que mon mentor Christian Gossembe. Président, je vous salue. Alors, pour le reste, portez-vous bien. Vous suivrez la rediffusion de cette émission à 23h ainsi que demain, dimanche à 19h25. Alors, au revoir, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.